Par le Dieu et gloire à Dieu, on va parler de quelque chose qui est très important, une chose qui existe dans ta vie, que parfois on a l'impression est vraiment quelque chose de mondain, d'inutile, sans aucune importance spirituelle, mais sans cette chose, vous ne pouvez pas vivre, au moins pas pour longtemps, ou pas bien. Et voilà, vous avez deviné au moins quelques-uns, on va parler de l'argent. Ok, il faut savoir que dans beaucoup d'églises françaises, parler de l'argent lors du culte est un tabou. Là, je joue la carte non française, non française. Ok, ce n'est pas du tout un tabou pour moi, et aussi je ne touche pas de salaire de l'église, donc que vous donnez ou que vous ne donnez pas, ça ne va pas changer notre style de vie pour moi et ma famille. Alléluia. Et ce message n'est pas vraiment sur comment donner, mais plutôt, quelle est notre attitude envers l'argent ? Quelle est l'attitude biblique ? Comment Dieu perçoit l'argent, et en plus grand, la richesse, ou les richesses. Ok, donc on va prier, et on va mettre nos cœurs entre les mains de Dieu. Ok, vous êtes avec moi ? Ok, désolé pour la voix cassée, mais Dieu est un Dieu de grâce. Ma chérie, si tu peux m'amener mon terme, s'il te plaît. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui est la vérité éternelle, qui ne change de point. Tu es un Dieu de ressources, tu étais éternellement dans le passé un Dieu de ressources. Tu es aujourd'hui dans le présent un Dieu de ressources, et tu seras éternellement dans le futur un Dieu de ressources. Combien de fois, Seigneur, tes enfants se plaignent d'un manque de ressources ? Et puis, en même temps, on n'a pas une bonne attitude envers les ressources que tu veux nous libérer. Combien de fois, nous voyons ton œuvre freiner, surtout en Europe, surtout en Europe occidentale, par un manque de ressources. Et nous voulons tout simplement dire, Seigneur, que tu n'es pas pauvre. Nous ne croyons pas que les anges roulent en peintes d'essence, qu'il n'y a pas suffisamment à manger au ciel, que les bijoux qui font partie de ta couronne commencent à tomber de la couronne, parce que la couronne n'est pas en bonne forme. Seigneur, mais la vision que nous portons dans nos cœurs au sujet du ciel, c'est un endroit de grande richesse en telle abondance, et que la manière dont tu as décidé de décorer ton habitation, tu as utilisé les objets de la création les plus merveilleuses, les plus belles, pour décorer ta demeure céleste. Seigneur, est-ce que c'est inconcevable que tu peux te manifester au milieu de ton peuple, qui sont héritiers du don céleste le plus important, c'est-à-dire le pardon du péché, que nous avons reçu l'adoption en tant que fils et fille de Dieu, est-ce que c'est inconcevable pour nous d'imaginer un Dieu parmi nous de l'abondance ? Pourquoi nous te limitons, Seigneur ? Donc, Papa, nous voulons simplement te remettre notre attitude. Nous te demandons de nous ouvrir les yeux, non pour recevoir une doctrine humaine et charnelle, qui n'est autre que l'esprit d'avarice déguisé en forme biblique. Mais Seigneur, de vraiment comprendre quelle est ton attitude, quel est ton regard envers les ressources de cette terre, afin d'alimenter les besoins de notre famille, que ce soit notre famille physique ou spirituelle, et d'impacter le monde qui nous entoure. Que le nom de Jésus soit élevé, et que ton royaume se manifeste par cette révélation ce matin, nous le prions au nom de Jésus, et une petite grâce à cette phase fragile. Tout le monde peut dire Amen à ça ? Je ne sais pas si vous avez fait le constat comme moi, mais beaucoup de films hollywoodiens qui peinent l'image d'un monde futur, tu vois, cette utopie là où il n'y a plus d'argent, que quel que soit le risque dans la vie, quel que soit le niveau de travail ou de responsabilité, tout le monde gagne exactement le même salaire, et tout le monde est content. Il n'y a pas d'égocentrisme, il n'y a pas d'avarice, il n'y a pas de vol, tout le monde merveilleusement sont convertis sans Jésus. Tout le monde vit dans le bonheur, tout le monde vit dans la charité, et c'est un monde merveilleux. C'est juste que c'est un monde aux yeux de Hollywood, et pas un monde aux yeux de Dieu. Ok, bon, je n'ai pas eu un Amen, mais on va continuer. Il y a à peu près trois catégories, trois attitudes principales par rapport à l'argent. Première attitude, l'argent c'est la source de tous les maux dans ce monde. L'argent c'est la source de tous les maux, tout ce qui va mal dans le monde, ben, le problème c'est l'argent. C'est l'avarice. Avec cette attitude, on se méfie des gens qui ont de l'argent. On soupçonne toujours, quelqu'un qui est riche, on soupçonne toujours qu'il a obtenu cet argent par une mauvaise manière. Quelque part, c'est douteux. Quelqu'un qui arrive à l'église dans un vieux, vieux caisse qui roule à peine, et on dit, voilà, lui il est vraiment sanctifié. Mais malheur à celui qui arrive en Jaguar, ou en Bentley, ou en Maserati, parce que certainement lui c'est un voleur. Ok, voilà. C'est-à-dire que tout ça, ça provient d'une attitude, mes amis. D'où vient cette attitude? Moi, je vous garantis, ça ne vient pas de Dieu. Celui que la Bible dit dans la Nouvelle Alliance, qui est le père de la foi, c'était qui? Abraham. Est-ce qu'Abraham était pauvre? Plus qu'il vivait avec Dieu, plus que Dieu lui a rendu riche. C'est le père de la foi. Abraham n'était pas un prédicateur. Abraham était un homme d'affaires. Et Dieu a commencé cette belle aventure qu'on appelle la foi avec un homme d'affaires. Que Dieu a rendu riche. pour confirmer son alliance. Est-ce que Dieu se contradit? On a un petit bonhomme un peu perdu. Maman. Tu cherches maman? Elle est quelque part. T'inquiète. Ou peut-être que c'est un appel, il veut prêcher un jour. Deuxième attitude concernant l'argent qui pour moi est aussi mauvaise que la première attitude, c'est que l'argent est la source de tous les plaisirs dans ce monde. l'argent, c'est la source de tous les plaisirs dans ce monde. Et ça, c'est la convoitise. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui prêchent un soi-disant message de prospérité qui ne le prêchent que par un esprit de convoitise. et convoitent l'argent pour les plaisirs qui vont pouvoir s'en acheter. De notre point de vue, on en vit ces gens qui ont de l'argent. On veut être comme eux, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. On voit les grandes maisons, des grosses voitures, de luxe, et on s'imagine à la place d'un tel. C'est pour ça que les gens qui vendent les fringues, les vêtements, ils ne vont jamais choisir quelqu'un mauvais dans son corps. Ça ne vende pas des produits. N'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez jamais vu dans les magazines la manière que les voitures se présentent? Même la plus petite est présentée comme un objet de luxe. Parce que c'est la richesse qui vende. La pauvreté, ça ne se vende pas. Ils ne vont jamais faire passer, tu sais, une voiture, même en Berlin, même un 208, ils vont faire passer un 208 dans les Alpes. Jamais dans un village du tiers-monde. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attiré par ça. La pauvreté n'attire pas le regard, c'est la richesse, c'est la convoitise qui attire un regard. Mais, j'aimerais simplement vous dire que ni la première attitude, ni la deuxième attitude est celle de Dieu. Les deux proviennent de la chair et sont exploités par le diable. Mais, le regard de Dieu en ce qui concerne l'argent, c'est que l'argent est un outil. c'est un outil de Dieu pour faire avancer son règne sur la terre dans ce monde. Et ça, c'est la vraie prospérité. Regardons avec moi Genèse chapitre 1, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, l'argent est l'outil de Dieu. L'argent est un outil de Dieu. Genèse chapitre 1, et c'est ce que j'appelle quelques principes de la création. Souvent, nous pouvons déduire la vérité en regardant comment Dieu il a fait dans la création. Comme Dieu ne se contredit pas ce que Dieu a mis dans la création, il a mis la semence de la vérité dans la création. Donc, voyons comment Dieu a agi avant l'arrivée du péché dans le monde et là, on verra une sorte de template pour le royaume céleste. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire ? Très important. Genèse chapitre 1, le verset 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Regardez ça. Dieu les bénit. Est-ce qu'on peut le répéter à votre, s'il vous plaît ? Dieu les bénit. Maintenant, on pose la question, comment Dieu a-t-il les bénis ? Comment il a fait ? Qu'est-ce que Dieu a fait pour bénir l'homme et la femme ? On va le voir tout de suite. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poinçons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meute sur la terre. 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne, et le mot voici veut dire, ouvrez vos yeux, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Maintenant, regardez Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, les versets 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Eden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qui l'avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le garder. OK. Dieu, il a pris l'homme et l'a placé dans le jardin pour faire deux choses. C'était lesquelles? Qu'est-ce que l'homme devait faire? Première chose cultiver. Deuxième chose garder. Garder veut dire protéger. Alors pourquoi si Dieu avait donné toute chose à Adam pour manger, qu'est-ce qu'il y avait à cultiver? si Adam devait simplement se réveiller au bon matin, prendre une banane du bananier, une pomme de la pommier, quoi d'autre? Des ananas, des mangues, certainement, le jardin d'Eden est rempli des manguiers, certainement, tout le monde le sait. Ah bah oui, un manguier, il n'y a pas de fruits meilleurs qu'une mangue. Voilà, tout le monde le sait. Cette façon d'améliorer la mangue, c'est rajouter du chocolat dessus, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Ok, manger du chocolat après la mangue, mais bon, bref, les deux se marient bien. Tous se marient bien avec le chocolat. Mais en fait, Dieu, il a dit à l'homme de travailler le jardin. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est comme Dieu lui donne tout. Mais après, Dieu dit, mais maintenant, il faut que toi, tu travailles. Encore une fois, on est dans les principes de la création. Dieu, il a pourvu à l'homme ce qu'on appelle les ressources premières. Mais c'était à Adam à les développer. Car dans le mot travailler, c'est pas juste travailler pour produire, c'est travailler pour développer. La notion dans la création, c'est que Dieu donne la grain, l'homme doit prendre le grain, la semence, le mettre dans le sol, le faire pousser, le cultiver, afin de produire plus qu'un grain. Dieu lui donne un grain, le grain devient un arbre, l'arbre porte du fruit et chaque fruit produit une abondance de grains. L'homme, il a parti d'un simple grain et il en a fait une abondance de grains par lesquels il peut replanter et recréer une abondance. L'idée de planter un grain qui produit un grain n'est pas du tout dans la création de Dieu. Quand Dieu dit à Adam et à sa femme de multiplier, se multiplier, ce n'était pas juste d'avoir deux enfants. Deux enfants, ce n'est pas multiplier. Hello. Quatre, c'est multiplier. Deux, ce n'est pas multiplier. Maintenant, je n'ai eu que deux. Bon, bref. C'est ça qu'on dit aux jeunes, il faut faire beaucoup plus que deux parce que nous avons, nous n'avons pas accompli le mandat de multiplier. On s'est remplacé. OK? Mais on ne s'est pas multiplié. Mes amis, écoutez, demandez à vos grands parents, les jeunes. Ils avaient un niveau de vie nettement inférieur à vous, mais ça ne leur faisait pas peur de faire six, sept, huit enfants. Et même plus. Oui, six, sept, huit, c'était une petite famille. Aujourd'hui, n'importe quelle femme qui se balade à Paris avec six enfants, on va la prendre pour une dingue. Vous voyez, il faut faire examiner la tête, ma fille. OK? Il y a un problème là-dedans. Est-ce que vous voyez? Même à tel point, on est devenu indoctriné jusqu'à voir que la vie est en quelque sorte un fardeau à porter et non une joie de l'éternel. La Bible dit que le carcrois, en parlant du socle familial, un quoi-quoi, un carcrois rempli de flèches est la bénédiction de l'éternel. Nous allons transformer ça en malédiction pour le monde. Hello? Et c'est un esprit de pauvreté et ça ne vient pas du ciel. Maintenant, c'est à vous de voir avec Dieu combien d'enfants à faire. Ce n'est pas mon affaire. Amen. Amen. OK. Je vous dis tout simplement ce que dit la parole de Dieu ou au moins j'ai fait mon mieux. Cultiver, littéralement travailler, mais par implication veut dire servir. Servir la terre. Il y a un verset là où ce même mot travailler, cultiver est traduit en esclavage. c'est dans le sens de créer un lien entre deux choses, entre celui qui fait le travail et l'objet qui est travaillé. Un lien est fait. Et n'oubliez pas, on est avant le péché, mes amis. Le travail a continué, mais sous un autre régime. On est dans la perfection de la grâce de Dieu, de l'intimité avec Dieu. Dieu qui s'est reposé le septième jour qui est devenu le premier jour du travail pour l'homme. Donc l'homme était créée pour travailler dans le repos du Seigneur. Ok, je n'ai pas eu un salamen, mais bon, bref, je continue. Donc, il y a cette notion dans le travail que Dieu a donné à l'homme, que l'homme devient attaché à la création de Dieu par le moyen de son travail. Il y a un attachement qui, pour moi, faisait partie du plan de Dieu. C'était important que l'homme ne voit pas simplement la création de Dieu comme une espèce de corbeille, une espèce de sac du Père Noël qui est sans limite et que je peux prendre, 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 sans jamais réfléchir aux conséquences. Hello. Mais en quelque sorte, cette corbeille qui me nourrit, je suis responsable pour la corbeille. Et il suffit pas simplement d'en prendre constamment et dépouiller le corbeille que Dieu m'a donné. Je suis responsable. Dieu, il a lancé les premières semences. Maintenant, c'est à moi de cultiver, pas dérober. Est-ce que vous voyez la différence? donc beaucoup de ce qu'on prêche de la prospérité, quelqu'un me dit une fois, je ne sais pas pourquoi parce que dès que les gens apprennent que je suis américain, tout le monde pense que la première question est que tu crois à la prospérité. Alors, pourquoi on me pose cette question? Je suis américain, je suis blanc, donc tu dois croire à la prospérité. Il y a beaucoup d'Américains qui ne croient pas à la prospérité. Je ne sais pas, Amen, mais bon. Mais ma réponse est toujours la même. J'ai dit, mais je ne crois pas à la pauvreté. Écoutez, si quelqu'un abuse le message de la prospérité, que ce ne soit pas une justification pour toi de justifier votre pauvreté. Une erreur ne justifie jamais une deuxième erreur. Hello. Mais cette notion de travailler, mes amis, ce n'est pas juste laborer, c'est plus que ça. Amen. Ce qui est extraordinaire, j'aime bien ça, parle avec un fermier, mais un vrai fermier, pas juste un industrialiste qui travaille la terre, mais un vrai fermier, il aime la terre. Tu vois, tu vois, le gars, il est là, il touche la terre, il le met dans ses droits, il y a, c'est comme une relation d'amour avec la terre. Tu parles avec un éleveur, encore une fois, pas un industrialiste, mais un vrai éleveur. Il y a un attachement, même s'il sait qu'il va, que cette vache va passer à la boucherie la semaine prochaine, mais tu vois, il aime cette vache. Il y a un attachement, dans un sens, il est au service, de cet animal, parce que l'animal est au service de lui. Et il y a un lien qui est créé. Le problème, pour beaucoup d'entre nous, il n'y a aucun lien affectif avec notre travail. Pour nous, c'est une espèce d'esclavage sans aucune récompense. ça me permet de manger, de m'abriter, de m'habiller et de temps en temps prendre une vacance qui pourrait me plaire ou pas. Voilà, c'est la vie. Et quelle pauvre existence. Amen. Là, j'ai eu des amènes. Mais quelle pauvre existence. Et je dois croire que Dieu ne m'a pas sauvé par Jésus-Christ juste pour que je continue la même vie dans le monde que j'avais avant Jésus. Quand je vois des gens qui voient le privilège que j'ai à exercer à mon ministère, et eux, ils s'ennuient tellement dans leur travail dans le monde, ils ont un seul envie. « Ah, je vais faire une école biblique pour devenir pasteur comme Robert. » Comme si c'est le seul travail qui compte sur la planète. Et ce n'est pas la vérité, mes amis. Là où tu travailles, tu peux toucher tellement plus de monde que les gens que moi, je peux toucher. Il y a ce qu'on appelle la loi de la croissance. La loi de la croissance. C'est-à-dire que chaque chose que Dieu a créée, il y a à l'intérieur de cette chose la puissance pour se multiplier. Pas juste se remplacer, mais se multiplier. C'est la loi de la croissance. Quand tu prends un grain d'une pomme et tu le mets dans une bonne terre et tu le cultives et il ne produit rien, est-ce que tu dis c'est normal. Tu dis il y a un problème avec le grain ou il y a un problème dans ma manière de le cultiver. Je vous ai dit plusieurs fois j'aime jardiner. Surtout en cette saison. Ah j'aime bien le printemps. N'est-ce pas? Ah le printemps c'est peut-être ma saison préférée. Pourquoi? Parce que tu peux voir comme cette semaine tout d'un coup le soleil brille. On a un petit anticyclone et qui remonte l'air chaude de l'Afrique et là on dit c'est merveilleux et puis tout de suite le jeu après zéro degré la pluie grisaille mais au fond du coeur je dis oui ok ce n'est pas encore l'été mais Dieu nous a donné un petit avant-gouff pour nous rappeler que l'été vienne. L'été n'est pas encore mais il est en haute. Il faut que je me patiente encore un peu et l'été arrive certainement et pour moi ça part du royaume céleste. De temps en temps Dieu nous bénit avec une bénédiction surnaturelle n'est-ce pas et c'est comme une petite avant-gouff du ciel qui est promis. Et Dieu nous dit mais juste tiens bien mon fils parce que le ciel vient il est en route il faut juste te patienter te persévérer encore un peu plus et parce que c'est comme l'été l'été va venir. Gloire au Dieu. C'est pour ça que je n'aime pas trop le mois de novembre. La loi de la croissance et après le déluge de Noé en Genèse chapitre 8 Dieu rajoute un élément à cette loi il rajoute la loi de la semence. Ok en Genèse 8 verset 21 L'Éternel sentit une odeur agréable c'était après que Noé lui a offert un sacrifice et l'Éternel dit en son cœur je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait tant que la terre subsistera tout le monde dit tant que la terre subsistera maintenant avec la voie cassée non je suis présent les semailles et la moisson le froid et la chaleur l'été et l'hiver le jour et la nuit ne cesseront point Dieu il a instauré dans la loi de la création qu'il y aurait toujours un temps pour l'homme de semer et toujours un temps pour l'homme à récolter là mes amis Dieu renforce la loi de la croissance par la loi de la semence et puis on va on va voir cette loi quand je dis loi c'est pas loi comme dans le sens légaliste comme dans le sens dans la loi de Moïse voilà les choses qu'il faut faire c'est plus comme la loi de la gravité ça veut dire que Dieu il a il a mis ça dans la création et on voit plus tard même Jésus le dira même les apôtres le diront ce que tu sèmes tu le récoltes si tu sèmes peu tu récolteras peu si tu sèmes abondamment tu récolteras abondamment ok voilà d'où vient la loi de la semence depuis le temps de Noé et Dieu il a promis qu'il ne détruira plus jamais aussi longtemps que la terre existe est-ce que la terre existe encore c'est-à-dire que mes amis tu as le droit devant Dieu à reclamer un temps de semences et un temps de récolte hallelujah regardez Dutéronome chapitre 8 quand Dieu sort de son peuple d'Egypte et vous vous souvenez comment Dieu a béni son peuple en sortant d'Egypte comment Dieu a béni Israël en sortant d'Egypte oui ça c'est dans le désert mais avant d'arriver dans le désert pendant qu'ils sortaient ils ont dépouillé l'Egypte ils ont gagné le loto hallelujah ben non il n'y a pas hallelujah avec le loto mes amis ça c'est un puits qui mène à l'enfer alors le pire de tous les choses à faire franchement vous aurez plus de chance chance plus de probabilité à réussir dans la vie si tu mets cet argent dans une offrande que le mettre dans le loto il faut et si tu le mets dans le loto tu dois prier Dieu ne me bénit pas ne me laisse pas gagner ça serait un péché mais tu fais gagner quelqu'un d'autre peut-être il aura besoin de l'argent non c'est ridicule ce que je dis là ok le loto ça ne vient pas de Dieu c'est une autre manière d'imposer un autre taxe c'est tout mais là tu te fais taxer de ton plein gré inimaginable ok Dutéronome regardez comment Dieu a dit qu'il allait bénir son peuple en fait toute cette richesse qu'Israël a prise en Egypte vous savez ce que ça signifiait la rémunération pour presque quatre siècles d'esclavage quatre siècles de temps sup non payé quatre siècles des jours de vacances non payé Dieu est juste et même si les gens dans ce monde profitent de toi Dieu est ton avocat Amen et total mes amis total si tu restes fidèle à Dieu Amen si tu restes fidèle à Dieu Hallelujah Dieu n'a pas de dette impayée Amen il n'y a jamais quelqu'un qui peut toquer à la porte de Dieu en disant oui il y a une facture non payée ici ah ben non Dieu il est fidèle Deutéronome 8 verset 17 garde ton cœur pardon garde-toi de dire en ton cœur ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui c'est qui c'est qui c'est Dieu qui te donnera la force pour les acquérir acquérir quoi les richesses afin d'eux tout le monde dit afin d'eux confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères et tu veux dérober ton Dieu de confirmer son alliance parce que tu crois que la richesse est mauvaise mais où est le logique comment ça fait de toi quelqu'un de plus spirituel hello maintenant verset 19 si tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux si tu les sers et tu te protéines devant eux je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez wow le mot souviens-toi de l'éternel ce mot c'est le mot Zachar qui veut dire mettre une marque sur quelque chose comme ça à chaque fois que tu passes devant cette chose cette marque va te rappeler de ce qui s'est passé dans cet endroit donc souviens-toi de l'éternel ne l'oublie jamais et c'est vrai que lorsque tu commences à acquérir un certain niveau de confort dans la vie toujours la tendance est d'oublier Dieu celui qui t'a béni il dit Dieu te donnera la force en hébreu c'est le mot koach qui veut dire une capacité une compétence c'est par la force physique de dérober quelqu'un d'autre de son argent mais Dieu te donnera une compétence Dieu te donnera une capacité et là le plus horrible de toutes les traductions c'est le prochain mot le prochain verbe acquérir ça n'a rien à voir avec le mot en hébreu le mot en hébreu c'est le mot asa oui à peu près qui veut dire faire ou créer accomplir produire avoir de l'industrie s'occuper de quelque chose et le mot richesse j'aime trop ça tellement de fois quand on pense à ce mot richesse nous voyons des pièces d'or qui tombent du ciel mais c'est pas ça le mot en hébreu ce mot en hébreu richesse peut être aussi traduit force force physique en fait le le meilleure façon de la traduire c'est plutôt avec le mot ressource ressource à quoi ça profite un homme de gagner beaucoup de pièces d'or s'ils tombent dans une déprime à quoi ça sert demandent aux mafias s'ils sont heureux demandent aux toxicomains aux dealers s'ils sont heureux si leur mariage réussisse si leurs enfants aiment leurs parents demandent-leur peut-être pas parce qu'ils sont un peu dangereux je sais ce que vous pensez pinceur c'est un peu l'ancien testament ça ok avec le peu de temps il me reste que quelques minutes regardons un petit peu dans la nouvelle alliance 2 Corinthiens 9 s'il vous plaît rapidement 2 Corinthiens 9 et on va reprendre le sujet le dimanche prochain parce qu'il faut que nous soyons aussi des bons intendants avec ce que Dieu nous donne mais aujourd'hui je voulais juste un peu remettre l'horloge tu vois en règle tu vois à aligner notre attitude avec celle de la Bible 2 Corinthiens 9 et les versets 10 et 11 2 Corinthiens 9 10 et 11 celui qui fournit de la semence au semeur à votre avis ça parle de qui ? merci beaucoup ça parle de Dieu Dieu qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice verset 11 vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen ça veut dire il parle en tant qu'apôtre feront offrir à Dieu des actions de grâce est-ce que vous entendez le langage ? ou est-ce que vous voyez dans ces deux versets je vous rappelle qui sont dans le Nouveau Testament merci ou est-ce que vous voyez les mots à peine ou juste assez ou contentez-vous avec le peu que vous avez ou n'attendez pas grand chose à Dieu ou est-ce que vous voyez ces mots ou au moins ces concepts et rappelez-vous mes amis on parle aux chrétiens c'est une église qui était bien mélangée entre juifs et non juifs ça veut dire ceux qui qui avaient un arrière passé dans le judaïsme ça veut dire ils menaient plutôt droitement la vie et puis d'autres qui étaient plutôt des idolâtres Corinth était une ville industrialisée bon industrialisée une façon de parler mais il y avait beaucoup de commerce à Corinth ça veut dire que ce n'est pas trop différent que vous et moi ils habitaient sous un régime d'un dictateur vous vous souvenez lorsque Jésus dit rend à César ce qui est à César rend à Dieu ce qui est à Dieu parfois on a l'impression que César il est un peu gourmand vous pensez vous avez envie de lui donner un peu plus c'est vrai que quand César il se balade avec un gros ventre il dit merci pour vos dons merci pour vos contributions je n'ai gaspillé que la moitié de ce que vous m'avez donné donc donnez-moi plus on n'a pas trop envie de lui donner encore plus on a envie de dire écoute M. César il faut que tu fasses c'est un régime là ok il faut que tu manges mieux parce que là la manière dont tu manges ok je reconnais l'importance que César doit mener quand même notre vie commune et pouvoir à certaines choses que nous partageons ensemble mais quand même quand César devient gourmand ok là il faut il faut dire mais écoutez tant pour un régime M. César je n'ai pas un seul à mèner quelques rires et beaucoup de regards et me disent mais qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur mais écoutez encore ce langage il faut que je termine écoutez encore ce langage parce que pour moi Paul l'apôtre Paul dans la nouvelle alliance encore une fois je vous rappelle il utilise les mêmes mots que nous avons lus en Genèse et en Dutéronome multiplication abondance augmentation croissance élargissement ce langage est partout c'est le langage de la loi de la croissance mes amis que Dieu te donne un grain tu cultives tu plantes le grain dans un terre tu cultives la terre et ce grain devient un arbre qui produit une abondance de grains et c'est le même langage avec une simple différence on va le relire mais plus lentement celui qui fournit Dieu fournira de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture deux catégories de ressources de quoi à semer et de quoi à manger ça fait partie de notre alliance avec Dieu grâce à Jésus de quoi à semer et de quoi à manger ok Dieu multipliera et le mot veut dire exactement ça il va multiplier la semence est-ce que tu vis la multiplication ou tu vis simplement le remplacement est-ce que j'aimerais vous poser une question très théologique oui le piano joue donc ça veut dire qu'il faut que j'arrête mais quand même est-ce que Dieu est limité à ton salaire est-ce que Dieu est limité à ta fiche de paie la question est comment Dieu veut te bénir je me souviens un jour un gars est venu me voir un jeune homme récemment converti et en venant il est passé devant la banque société générale ici et il y avait un billet de 100 euros dans le distributeur que quelqu'un avait visiblement oublié et pendant qu'il marchait vers le bureau à son rendez-vous il prie Seigneur vraiment j'ai besoin de l'argent bénis-moi je ne sais pas comment faire et puis il voit ce billet de 100 euros il dit mais Seigneur quelle bénédiction tu as exaucé ma prière il vient me voir il dit pasteur pasteur tu ne vas pas croire comment Dieu m'a béni comment Dieu a exaucé ma prière mais je prenais je priais et là j'ouvre mes yeux et dans le distributeur il y avait un billet de 100 euros visiblement que quelqu'un avait oublié mais c'était vraiment un miracle du ciel Dieu m'a béni j'ai dit voleur voleur tu retournes tout de suite à cette banque cet argent peut-être c'était une petite mamie qui est un peu aveugle qui ne voyait pas exactement combien de billets elle avait pris de la machine et tu la prives tu es un voleur oula quelqu'un d'autre est venu me voir un autre jeune homme je ne sais pas pourquoi ça arrive avec les jeunes hommes mais pasteur pasteur j'ai eu une semaine de bénédiction extraordinaire j'ai dit waouh comment Dieu t'a béni par un j'étais licencié mais maintenant je peux servir le Seigneur franchement ça m'a intriguée j'ai dit attends aide-moi à comprendre tu étais et pourquoi tu étais licencié je prenais trop de temps pour lire ma Bible pendant que j'étais au travail je prêchais à tous mes collègues et tu remercies le Seigneur qu'est-ce que tu as dans la tête mon gars retourne vers ton patron peut-être il ne te reprendra pas mais il faut que tu te repeins de vous donner un mauvais témoignage en tant que chrétien Dieu veut nous augmenter mes amis c'est la loi de la croissance la loi que Dieu a instaurée dans la création existe encore aujourd'hui dans le nouvel ayant dernier verset et puis il faut que vraiment que j'arrête intimité 5.8 là si rien ne t'a pas choqué encore ça va te choquer j'espère j'aime toujours finir avec quelque chose qui choque comme ça ça ne te laisse pas indifférent pendant la semaine intimité 5.8 n'oubliez pas que Timothée c'était le fils spirituel de l'apôtre Paul et que Paul le formait en tant qu'apôtre jeune apôtre et Paul l'avait envoyé dans des églises pour mettre des choses en ordre dans des églises donc beaucoup de conseils que Dieu donne à Timothée étaient un conseil par rapport au gouvernement dans une église locale donc écoutez ce qu'il dit 1 Timothée 5.8 si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle maman ce mot en grec qui traduit n'a pas soin en fait ça veut dire de mettre en considération avant autre chose de mettre en considération avant autre chose c'est-à-dire quoi ça veut dire un gars qui dit chrétien mais qui ne pouvait pas aux besoins matériels de sa famille écoutez-moi surtout les jeunes filles qui veulent épouser un jeune homme bientôt la différence dans le travail la différence entre les hommes et les femmes l'homme doit travailler la femme peut travailler et toute la différence se trouve ok proverbe 31 c'est une femme qui bosse vraiment elle est travailleuse ok mais elle n'est pas obligée dans son mandat divin elle n'est pas obligée l'homme il est obligé et l'homme est redevable devant Dieu pour le travail il faut vraiment revoir le chômage le chômage n'est pas toujours une bénédiction surtout pour un homme le travail est une bénédiction de Dieu pour un homme pas le loto alléluia ok pas le loto ok donc Dieu il dit si un homme ne pouvoit pas aux besoins de sa famille les besoins matériels il a renié la foi vous vous rendez compte à quel point c'est important que quelque chose était déjà mis dans l'évangile du royaume céleste que prêchaient les apôtres au premier siècle et il avait incorporé ce message comme quoi la provision matérielle fait partie de ta foi de pouvoir à manger pouvoir à s'abriter pouvoir à s'habiller on fait tout ça ça fait partie intégralement de notre foi on ne peut pas dire hallelujah pastor j'étais licencié et maintenant je peux servir le Seigneur mon gars si tu n'es pas fidèle avec les petites choses Dieu ne te confiera jamais les plus grandes choses sois fidèle avec le petit bout de terrain que Dieu t'a donné si tu étais un petit éleveur et tu n'avais qu'un petit mouton et tu dis oh Seigneur je suis vraiment modé je n'ai qu'un petit mouton qu'est-ce que je vais faire comment je vais nourrir ma famille mais regarde mon voisin il a des milliers de moutons il a tellement de moutons il ne peut pas s'en occuper il y a du gaspillage partout Seigneur la justice divine ordonne à ce que lui qui en est trop me donne des siens pour que moi j'ai encore plus ce n'est pas le système céleste tu consacres ton mouton à Dieu tu vas aimer ce mouton tu vas donner ta vie pour ce mouton hello tu vas traiter ce mouton comme une Maserati je vous dis tu vas croiffer ce mouton tu vas aimer ce mouton tu vas nourrir ce mouton et un jour ce mouton va te faire des bébés hallelujah et tu ne vas pas dire ah c'est grâce à mon voisin que je me suis enrichi tu vas pouvoir dire c'est grâce à mon Dieu parce que la promotion ne vient de l'Est ni de l'Ouest mais ça vient du haut et mon Dieu est fidèle et mon Dieu confirme son alliance avec son peuple levez-vous s'il vous plaît Seigneur levez-vous les mains devant le Seigneur s'il vous plaît et on va vraiment prier parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous avez des vrais défis financiers hallelujah et mon Dieu amen ce manque de ressources il faut que ça arrête hallelujah amen il faut qu'on dise stop Seigneur sonde mon coeur suis-je fidèle à te rendre ce qui t'appartient suis-je fidèle à bénir là où tu veux que je bénisse suis-je fidèle à te cultiver un coeur libéral et généreux est-ce que je suis quelqu'un à qui tu peux confier davantage est-ce que j'étais fidèle dans les peu de choses sans mon coeur aujourd'hui parce que là j'ai envie de vraiment donner là où tu veux que je donne de sommeil de bénir pas de consommer mes amis mais de bénir pourquoi pas de venant que nous soyons imaginer mes amis si chacun de nous on arrive d'avoir une nouvelle idée créative de Dieu et que chacun ici on crée une petite entreprise que si chacun ici embauche trois ou quatre personnes de Saint-Denis là on se présente au maire et écoute on aimerait voir certaines choses changer dans cette ville oui on n'est pas juste un petit groupe de chrétiens qui prie dans notre coin nous sommes des créateurs d'emplois et parmi les membres de notre assemblée nous avons créé des centaines d'emplois dans cette ville il est temps maintenant que vous nous écoutiez on a à coeur d'aider les pauvres on a à coeur d'aider les sans-abri on a à coeur de visiter les infirmes et les incarcérés on prend ça à coeur parce que nous voulons bénir le corbeil qui nous nourrit là on aura du poids mais il faut que ça le changement commence ici au fond de chacun de nous alléluia papa sonde nos coeurs aujourd'hui sonde nos coeurs et seigneur d'abord sonde nos coeurs par rapport à notre travail même si tu es un étudiant sonde mon coeur maintenant par rapport à ce travail que tu m'as donné maintenant en tant qu'étudiant est-ce que je suis reconnaissant pour le travail que tu m'as donné est-ce que je suis fidèle dans les petites choses suis-je tombé dans les plaintes dans les critiques comme tous les autres dans le monde est-ce que je te limite par mon travail pour ma fiche de paix seigneur pardonne-moi aujourd'hui au nom de jésus et libère-moi de cet esprit de pauvreté libère-moi de toute convoitise et de toute avarice au nom de jésus Alléluia Seigneur quelle est mon attitude envers les ressources est-ce que je ne fais que consommer des ressources sans avoir aucune réflexion par rapport aux cobayes qui me nourrit Seigneur pardonne-moi pardonne-moi Dieu nous demande de bénir notre terre le terre que Dieu nous a donné la terre là où tu tu travailles Dieu nous demande maintenant de bénir notre terre allez-y juste mets devant toi cet endroit je ne veux pas utiliser le mot le travail ok mais cet endroit cette terre qui te nourrit ok juste commence maintenant à bénir cette terre bénis les autres qui travaillent dans la même terre que toi bénis ceux qui sont en autorité sur cette terre qui sont propriétaires de la terre si tu es chef d'entreprise bénis ceux qui travaillent avec toi ou pour toi sur cette même terre libérez maintenant la bénédiction de Dieu partout ici au nom de Jésus au nom de Jésus libérez la bénédiction de Dieu Alléluia continuez encore un instant ok rapidement il faut que je termine père maintenant nous brisons tout joug de la pauvreté dans nos vies dites amen si vous le croyez nous brisons tout joug de la pauvreté dans nos vies au nom de Jésus tu n'es pas un Dieu qui est pauvre tu n'as pas envoyé un Messie qui était pauvre il n'est pas mort il est mort dans la pauvreté mais pour que je sois dans la richesse pas dans la consommation mais dans la création Alléluia au nom de Jésus et je décide aujourd'hui je décide aujourd'hui par la grâce de Dieu de remettre mes affaires en ordre si j'ai un patron je vais bénir mon patron si j'ai des clients je vais bénir mes clients je vais cultiver au fond de mon coeur un coeur de reconnaissance au nom de Jésus je vais bénir le corbeil qui me nourrit je vais arrêter de me plaindre par rapport aux impôts et je vais demander que Seigneur tu augmentes mes ressources pour que je puisse me réjouir dans les impôts Alléluia et je vais prier pour le ventre de César Alléluia Amen Amen Alléluia au nom de Jésus oh levons les mains levons les mains je veux Seigneur nous voulons vraiment prier pour nos frères et sœurs qui manquent de travail ou qui ont de travail mais c'est mal payé c'est une malédiction Seigneur et nous déclarons si c'est toi ok baissez les bras juste un instant baissez les mains ok parce qu'on aimerait vraiment prier pour vous mais j'ai l'impression que vous êtes assez nombreux vous avez besoin vous êtes ok premier appel vous n'avez pas de travail lève bien la main et garde la main levée vous n'avez pas de travail lève bien haut la main et garde la main levée ok très bien tous les autres regardez autour de vous ceux qui ont la main levée parce qu'on va prier pour eux Amen ok Dieu vous a promis un travail nous l'avons lu en deux crinthiens il donne il fournit la semence de sommeur et la nourriture pour manger c'est votre droit de réclamer ce travail ok maintenant ceux qui ont un travail et vous êtes vraiment mais vraiment pauvres vraiment mal payés lève la main aussi les premiers gardent la main levée ok et maintenant deuxième catégorie vous avez un travail mais c'est archi archi mal payé et on vous traite d'esclaves lève aussi votre main je veux vous donner je veux vous donner un autre travail ok maintenant je vais demander aux responsables de l'église les membres du conseil spirituel bien regarder autour de vous ainsi que tous les autres en fait tout le monde si vous voyez quelqu'un avec la main levée allez maintenant rapidement et prie pour lui allez-y allez-y il y a des gens qui ne bougent pas surtout si vous êtes dans l'école de disciples allez-y rapidement gardons bien la main levée et les membres de l'église vont vous entourer vont prier pour vous nous croyons vraiment que Dieu va libérer quelque chose sur vous cette semaine même ceux qui nous regardent par internet allez-y recevez ce temps de prière vous ne pouvez pas voir parce qu'on ne veut pas vous montrer tous les visages des gens qui viennent ici d'accord mais les gens reçoivent la prière donc recevez ce temps de prière garde les mains levées là où vous êtes chez vous et recevez cette prière recevez cette prière regardez bien autour de vous ok faites certain que tout le monde reçoit la prière qui a la main levée Seigneur tu bénis nous internautes au nom de Jésus Seigneur nous disons Seigneur Dieu que la saison de la pauvreté est terminée dans leur vie au nom de Jésus libère ta foi mon frère libère ta foi nous déclarons nous déclarons que la saison de la pauvreté du manque est terminée terminée au nom de Jésus Christ tu vas te relever de cette poussière de manque Dieu t'a élargir le sphère de ton influence et tu vas remercier Dieu pour cette abondance qui va libérer dans ta vie au nom de Jésus Alléluia Oh gloire à Dieu gloire à Dieu on finit avec ce temps de prière on clôture le culte le prochain va commencer dans une vingtaine de minutes je vous bénis au nom de Jésus que la grâce de Dieu vous accompagne cette semaine et que sa face brille sur vous tous les jours au nom de Jésus pour sa gloire soyez bénis soyez une bénédiction Amen continuez à prier les uns pour les autres libérons la bénédiction de Dieu